Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Cette histoire se termine bien. Cette histoire se termine bien. C'est la promesse que je vous fais. Mais elle commence mal. Un garçon est kidnappé, arraché à sa maison en plein jour. Personne ne voit rien. Personne n'entend rien. Comment est-ce possible ? Une rue animée, pleine de vie, pleine de témoins et pas une seule âme ne voit un garçon se faire embarquer de force dans une camionnette. Dans quel genre de société vivons-nous pour permettre une telle chose ? Et ce n'est pas tout. Il s'avère que le garçon n'a pas été enlevé pour une rançon. La police n'en sait rien. Les jours, les semaines et les mois passent, mais ils ne parviennent pas à le retrouver. Et c'est comme s'il s'était tout simplement volatilisé, murmure-t-on à huis clos. Ce n'est pas le cas, bien sûr, nous le savons tous. Les parents sont brisés, brisés, en morceaux, irréparables. C'est aussi leur seul enfant. Ils n'ont personne d'autre à s'occuper, alors ils ne le font pas, ils s'en fichent, ils s'effondrent. Mais ils ne perdent jamais espoir. Le garçon se réveille chaque jour dans d'atroces souffrances. Il n'a pas vu le soleil depuis des semaines. Il n'est plus que l'ombre blafarde et morbide de l'enfant plein de vie qu'il était autrefois. Il ne connaît que l'obscurité, le tourment et la peur. Les minutes ressemblent à des heures, les heures à des jours, les jours à des semaines. Il pleure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Et puis, quand il n'y a plus de sel ni d'eau, son corps se convulse en d'horribles crises, comme si son âme affaiblie cherchait désespérément un interrupteur. Cet interrupteur n'existe pas. Ils ne le laisseront pas mourir, et il le sait. Ils descendent dans l'obscurité toutes les deux heures, comme une horloge, avec leur caméra vidéo, leur couteau, leur chalumeau, leur câble et leur scalpel. Ils le coupent, le tranchent, le brûlent, le chocent, tout en plaisantant, en riant et en discutant comme s'il s'agissait d'une journée de travail comme les autres. Il n'y a plus d'humains dans ce sous-sol, juste une chose brisée, et les choses qui l'ont brisée. Nous sommes une espèce odieuse, n'est-ce pas ? Lorsqu'on nous laisse faire, lorsqu'on nous promet que nous ne serons pas persécutés pour nos crimes, nous les commettons tous. Pour l'argent, pour le plaisir, pour un coup de pied, pour la science, pour la curiosité, « Juste parce que nous le pouvons. C'est ce que nous sommes, l'essence même de l'humanité. Mais je vous avais promis que cette histoire se terminerait bien, et c'est le cas. Je sais que vous vous inquiétez pour votre fils. Vous n'avez pas à l'être. Nous prenons bien soin de lui. Il n'arrête pas de poser des questions sur vous deux, dans des sanglots pathétiques et des supplications. Je lui ai dit qu'on vous avait tué. Encore des larmes pour la caméra. Il vous aime profondément, et je voulais que vous le sachiez. Nous le garderons en vie pendant très, très, très longtemps. Soyez heureux, c'est une fin heureuse, comme je l'avais promis. Cette creepypasta est une réflexion sur la nature humaine. L'histoire évoque la nature maléfique de l'humanité, suggérant que, laissés sans conséquence, les gens peuvent commettre des actes atroces. Cela pousse les gens à réfléchir sur les aspects les plus sombres de l'humanité. De plus, l'élément principal de cette histoire est la fausse promesse de fin heureuse. Le narrateur commence et termine l'histoire en promettant une fin heureuse, mais cette promesse est cruelle et ironique. Le fait que la fin heureuse soit en réalité une continuation de la torture et du désespoir ajoute une dimension supplémentaire d'horreur psychologique. Sous-titrage Société Radio-Canada